les amis nous allons faire le tour de l'actualité guinéenne et nous allons essayer de dédramatiser c'est que les colporteurs d'amalgame veulent apporter comme amalgame en république de guiné parce que vous savez il ya des ennemis de la guinée et des amis de la guinée il ya des patriotes il y en a ceux qui veulent le développement de ce pays il y en a ceux qui se battent matin midi soir pour que ce pays aille de l'avant comme disait Ahmed Sektouré que tout n'est pas peuple le peuple c'est la partie saine de la nation voilà cette partie saine cette partie saine de la nation guinéenne aujourd'hui est en train de se battre non seulement sur le terrain dans l'ombre pour que cette transition se passe dans les conditions les meilleures par contre nous avons des gens en guinée qui ne veulent pas le bonheur de la guinée qui ne veulent pas la paix en république de guinée et qui pensent que il faut aller dans la violence qui pensent que il faut tout gâter il y en a qui vont jusqu'à insinuer qu'il faut prendre des armes il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut une guerre civile en guinée cher frère je suis un homme sur les réseaux sociaux je suis en contact avec des centaines et des centaines de personnes je reçois des milliers de messages des messages écrits et des messages vocaux les gens qui me contactent ceux qui me parlent vous savez des hommes comme moi je ne parle pas de vous mais des hommes comme moi nous avons des informations en longueur de journée et donc nous avons nos propres services de renseignement sur le terrain des bonnes personnes qui nous renseignent qui nous disent la vérité et cette vérité quand je viens souvent vous la dire il y en a qui n'aiment pas parce que c'est une vérité qui leur plaît pas c'est une vérité qui touche certainement à leur intérêt tant pis nous on veut avancer on veut progresser mesdames et messieurs vous avez vu maintenant ça fait quelque chose de deux ou trois jours on est en train on est en train d'insinuer que en guinée ça va pas qu'au palais mohamed cinq il y en a qui disent même le colonel est sorti de la guinée il y en a qui disent même il est mort il y en a qui disent même non on va le faire un autre coup d'état les militaires ne sont pas contents de lui et ça ça plaît aux guinéens une partie des guinéens ça leur plaît il y a une partie du il y a une partie de la guinée aujourd'hui qui souhaite que le colonel tombe sans mesurer les conséquences il y a une partie des guinéens qui souhaite aujourd'hui voir cette transition échouer vous savez pourquoi parce que la transition qui est là là a touché tout simplement à leur intérêt c'est une question d'intérêt j'ai dit au colonel je dis colonel mamadji d'umbouya le véritable problème en guinée aujourd'hui vous savez c'est quoi le véritable problème aujourd'hui en guinée c'est la criève je dis alors je sais que vous êtes un militaire chevronné je sais que vous avez fait assez de formation mais la guinée c'est un pays à part vous êtes aujourd'hui à la tête de cette république vous êtes le premier décideur de la république de guinée qui n'est pas égal au premier décideur de l'armée guinéenne vous êtes le premier décideur de toutes les entités de la république de guinée et vous savez la république de guinée est un pays pauvre pauvre matériellement pauvre physiquement pauvre moralement pauvre spirituellement pauvre sur tous les plans la guinée est un pays pauvre et donc colonel mamadji d'umbouya vous devez vous attendre à tout et au pire on va tout dire sur vous on va tout dire sur votre maman on va tout dire sur votre papa on va tout dire sur votre famille et vous savez on ira beaucoup plus loin toucher même vos arrière 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 grand-parent mais je suis sûr de quelque chose cher frère qu'on le veuille ou pas il était écrit quelque part que ce militaire colonel mamadji d'umbouya allait diriger la guinée ne serait-ce que pour une semaine ne serait-ce que le temps qu'il est en train de passer à la république à la tête de la république de guinée il était écrit quelque part il était écrit dans son destin que mamadji d'umbouya tu seras le président d'une nation qui s'appelle la guinée de telle période à telle période tu vas régner ce qui va se passer c'est ça et la manière dont tu viendras à la tête de cette république la manière était déjà tracée vous savez mesdames et messieurs moi je ne suis pas bête je suis quelqu'un qui est réfléchi moi dans toutes mes prières ici à paris je demandais à mon créateur afin qu'il envoie un libérateur à mon peuple de guinée je suis ici à paris je dis alhamdoulilah je gagne de quoi faire vivre ma famille ici je gagne de quoi faire vivre ma famille en guinée mais les gens qui n'ont pas cet espoir là j'ai prié pour eux pour qu'il y ait un libérateur pour que la guinée soit débarrassé de la dictature des abus du pouvoir et je crois que des millions de guinéens comme moi ont fait la même prière des gens ont fait des sacrifices des gens sont allés jusqu'à gêner les lundis et les jeudis il y en a qui ont gêné des semaines et des semaines pour que le tout puissant envoie à la république de guinée un libérateur vous avez oublié ça n'oubliez pas cela c'est ce que je ne cesse de vous réitérer parmi les 12 millions et où les 13 14 millions de guinéens vous savez l'armée guiné il ya plus de 15 mille militaires si je ne me trompe pas la gendarmerie c'est des milliers la police et c'est des milliers parmi toute cette armée là il ya des bons militaires en guinée il ya des vaillants des militaires de la carure de tumba diakité qui a tiré ce dadis il y en a en republique de guinée des militaires comme dadis kamara il y en a en republique de guinée des militaires comme sekouba konaté il y en a en republique de guinée des militaires beaucoup plus téméraires que tous ces gens que je viens de citer là il y en a en republique de guinée mais c'est lui que le créateur en qui nous croyons a choisi est adopté tous les moyens et la longévité pour aller effectivement prendre le pouvoir libérer le peuple de guinée c'est le colonel mamadi dumboya que je le dise ou pas c'est lui parmi tous les militaires guinéens il lui a inculqué les valeurs qu'il faut le courage l'audace il a vivifié et éclairci le chemin du coup et il lui a permis de réussir vous les guinéens vous avez prié pour lui et quand il a réussi vous avez applaudi vous avez dit le créateur nous a répondu oui j'ai entendu des guinéens dire oui le sacrifice qu'on a fait à la accepter le sacrifice et il a répondu aux doigts j'ai entendu des guinéens dire cela aujourd'hui ce sont les mêmes guinéens qui disent le contraire de ce que eux-mêmes ils ont dit par le passé vous ne voyez pas une forme d'ingratitude là dedans quand vous vous regardez dans le miroir vous ne voyez pas que vous êtes ingrat envers vous même bien évidemment bien évidemment tous ceux qui étaient opprimés pour ce qui était sous la dictature tout ce qui en avait marre du alpha condé de la dictature d'alpha condé tous ces gens ont fait des doigts ont fait des prières ont fait des sacrifices ne serait-ce que dire bon sang de dieu il faut nous libérer de cette dictature même dans le coeur ne serait-ce que penser au changement vous avez demandé à votre créateur de vous envoyer quelqu'un et ce quelqu'un c'est le colonel Mamadi Doumbouya et aujourd'hui vous êtes divisé à son sujet en disant que il est un bandit qu'il est un criminel c'est lui que vous avez c'est à dire votre propre créateur vous a envoyé vous le traitez de bandit de criminel d'assassin et vous dites qu'il faut même nous couper la tête c'est vous qui le dites cher frère quand je parle de vous je parle de cette partie de la république de guinée qui veut aujourd'hui qu'on s'attaque au colonel Mamadi Doumbouya qu'on le déloge je vais vous dire quelque chose parce que vous avez besoin qu'on vous dise la vérité vous savez j'ai mille fois dit ici que s'il est écrit dans le destin de selouda l'indialo qui sera président de la république de guinée même le prophète mohammed paix salut sur lui ne peut empêcher cela s'il est écrit si Allah a écrit dans son destin dans le destin de selouda l'indialo qui sera président de la république de guinée même le prophète mohammed paix salut sur lui même le prophète abraham même le prophète adam ne peut pas empêcher cela le seul qui peut empêcher cela c'est Allah lui-même soyons reconnaissants c'est très important parce que je vous dis ceux qui sont en train aujourd'hui de souhaiter le malheur pour ce monsieur là vous pensez que en souhaitant le malheur pour lui vous allez gagner le bonheur impossible vous n'allez jamais gagner le bonheur vous ne pouvez pas souhaiter le malheur pour un patriote et en souhaitant le bonheur pour ce que vous vous traitez de patriote c'est impossible il ne pourra jamais gagner le bonheur parce que vous vous souhaitez le malheur d'un autre patriote à la tête de l'état quelconque qui est venu vous libérer vous pensez que quand on souhaite du malheur pour l'enfant d'autrui vous pensez que vos enfants réussiront non ils ne réussiront pas je vais vous dire le colonel Mamadi Doumbouya se porte à merveille il se porte très bien au palais Mohamed V j'ai l'information réelle et ceux qui disent que un coup d'état en téléchangement vous vous trompez de longtemps large le colonel se porte très bien la guinée n'est pas un état normal c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de gueuler un peu partout oh on a demandé l'armée de rester dans les casernes la place de l'armée c'est où c'est dans les casernes c'est parce que la guinée n'est pas un état normal que le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir c'est parce que la guinée n'est pas un état normal qu'Alfa Condé a voulu faire un troisième mandat et vous savez tellement que les gens sont haineux vis-à-vis de ce monsieur il y en a qui vont jusqu'à dire alfa condé était mieux que ce colonel bandit là alfa condé était mieux ça veut dire que ces gens ils ne savent pas ce qu'ils veulent j'ai dit au colonel Mamadi Doumbouya je l'ai dit excellence là vous avez mis quelque chose en place qui vous fera dégoûter en guinée mais vous savez vous le faites pour le guinéen lambda vous le faites pour le guinéen c'est à dire pour le guinéen agriculteur vous le faites pour le guinéen marchand vous le faites pour les guinéens qui souffrent dans les dans les coins les plus réculés de la république de guiné je dis vous avez mis une criève en place une cour de répression des infractions économiques et financières je dis c'est cette cour là qui vous fera dégoûter par le peuple mais si vous l'avez créé pour traquer les voleurs si vous l'avez créé sur l'honnêteté et la sincérité si vous voulez effectivement le bonheur de la guiné le progrès de la guiné je dis rien ne vous arrivera parce que vous le faites vous le faites pour le peuple vous ne le faites pas pour vous même je les dis et ça se confirme aujourd'hui en guiné il n'y a pas autre problème en republique de guiné aujourd'hui si c'est pas la criève il n'y a pas autre problème il n'y en a pas et on sait dorénavant ceux qui veulent qu'on déloge le colonel et la criève on les connaît dorénavant il s'en cache même pas mais vous savez vous allez tout faire vous ne pourrez pas et je vais vous dire quelque chose même si demain colonel omadu dumbia venait à quitter à la tête de la république de guiné ça voudra dire que c'est que c'est ce qui a été c'est ce qui a été écrit dans le livre de son destin qu'il va prendre le pouvoir un 5 septembre et qu'il va quitter certainement à telle date vous comprenez vous savez la plupart de ceux qui sont aujourd'hui militants sympathisants des partis politiques quand je les écoute souvent je rigole parce que ils se font souvent passer par des hommes de dieu par des hommes de allah par des croyants ils se prennent pour des croyants les plus musulmans de la république de guiné mais en réalité ils sont les plus sataniques de la guiné ils ne croient pas en dieu ils ne croient pas en là ils prient pour rien c'est ça ils ne croient pas tout c'est à dire tout leur allala c'est autre chose c'est pas le véritable dieu moi j'ai déjà compris cela j'ai déjà compris cela alors je vais vous dire chers frères ceux qui ont la prétention d'aller s'attaquer au colonel d'aller le déloger je vais vous dire un truc en le faisant il faut pas échouer ceux qui ont la prétention d'aller déloger le colonel en le faisant il faut pas échouer parce que si vous échouez la conséquence ne se limitera pas seulement à vous c'est le peuple de guiné qui va tirer les leçons c'est le peuple de guiné qui va tirer les véritables conséquences vous savez pourquoi parce que vous allez pousser le colonel madude d'oubouya à se radicaliser il deviendra beaucoup plus méfiant qu'il ne l'est aujourd'hui vous comprenez cela il deviendra beaucoup plus méfiant beaucoup plus rigoureux beaucoup plus radical qu'il ne l'est aujourd'hui ceux qui ont connu le début du régime de l'ensemble de la santé peuvent en témoigner après les coups djara dans les années 84 85 on a vu comment l'ensemble de la santé s'est comporté et je vais vous dire quelque chose un chef d'état au fur et à mesure qu'il échappe au coup c'est au fur et à mesure il devient dur c'est au fur et à mesure il devient méfiant c'est au fur et à mesure il devient radical vous ne vous rendez pas compte de cela alors ceux qui veulent galvaniser certains militaires aller s'attaquer au colonel madude d'oubouya je vous dis et ceux qui sont derrière vous et vous les pseudo militaires qui veulent faire ce coup ne ratez pas parce que si vous ratez vous allez faire du mal à la guinée si vous ratez vous savez vous allez faire du mal à la république de guinée et je crois que s'il ya des acteurs politiques derrière ce mouvement ces acteurs politiques ils vont mettre toute leur carrière dans l'eau c'est la vérité que je suis en train de vous dire que vous voulez entendre ou pas c'est ça la réalité chère frère vous savez on dit souvent que la guinée est un état exceptionnel la guinée est un état exceptionnel qu'est ce qui fait l'exceptionnalité de la guinée c'est la pauvreté la très grande pauvreté et la haine la haine qui a en guinée il n'y a pas cette haine au sénégal il n'y a pas cette haine c'est ça la haine qui règne en guinée aujourd'hui il ya des acteurs politiques qui sont prêts je vous dis bien il ya des acteurs politiques en guinée qui sont prêts à supporter n'importe quel groupe militaire aller déloger le colonel on a l'information ces acteurs politiques on les connaît ils sont prêts à tout parce que tout simplement on a touché à leur intérêt pas l'intérêt de la guinée mais on a touché à leur intérêt et c'est ce qui est dommage mais je vous dis encore une fois peuple de guinée ceux qui disent que le colonel nomadit dumbuya se cache quelque part il ne se cache nulle part il est au palais mohmed 5 ceux qui veulent s'attaquer à lui il est au palais mohmed 5 et ceux qui pensent que le colonel nomadit dumbuya a peur je vous dis tout simplement que vous vous trompez de longtemps large vous savez pourquoi vous vous trompez je vais vous donner la raison colonel nomadit dumbuya avec moins de 500 hommes et les armes à sa possession pas des armements lourdes de la république de guinée moins de 500 hommes et des armes à sa possession est allé libérer est allé déloger un dictateur gardé pharaoniquement avec des armes avec des armements lourdes aujourd'hui ce colonel après avoir délogé alpha condé il a le contrôle total des armements lourdes de la république de guinée et quand j'entends des journalistes et certains citoyens oh non il y a des armements lourdes partout à kaloum on a renforcé la sécurité je dis vous rigolez ou quoi c'est un chef militaire il ne s'attend pas que les civils viennent l'attaquer non 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 il a toujours dans la tête que des militaires ce sont des militaires qui viendront l'attaquer ou ce sont certainement des rebelles avec des armes qui viendront l'attaquer le colonel n'a pas dans sa tête que quelqu'un viendra l'attaquer avec des machettes non il n'a pas dans sa tête que quelqu'un viendra l'attaquer avec des ciseaux non il n'a pas dans sa tête que quelqu'un viendra l'attaquer avec des couteaux non encore moins des bâtons ou de l'eau non c'est un militaire qui pense militaire il pense pas civil c'est un chef militaire ce qu'il a dans sa tête si on doit s'attaquer à lui ça sera avec des armes pas n'importe quelle armes parce que c'est que lui détient c'est ce qu'il ya aujourd'hui sous sa main sous son autorité comme armement lourde en république de guinée et fois il faut c'est à dire il faut envoyer une force qui dépasse ou qui dépassera s'il faut dire une force qui dépassera c'est que lui là sous sa main aujourd'hui sous sa disposition d'accord alors et il faudrait qu'on dise cette vérité au guinéan je ne dis pas que les proches collaborateurs du colonel qui sont autour de lui son cercle restreint avec lequel il sort il rentre je ne dis pas si cela décide de l'attaquer en ce moment il sera un seul individu un seul homme face à c'est à dire face à toute cette troupe mais s'il il est avec cette troupe s'il est effectivement avec ses hommes qui l'entourent s'il y a une fidélité entre eux une fidélité infaillible entre eux chers frères ceux qui viendront l'attaquer là il faut que la population guinéenne comprenne qu'eux qui sont en place là sur place là eux qui sont sur place ils ne vont pas se laisser faire et donc vous savez ce qui va se passer parce qu'il faut les guinéens aiment être fatales maintenant je vais vous dire la réalité de ce qui va se passer ça va tirer de partout et chaque balle qui sortira de chaque arme vous savez ça ne va pas seulement se limiter au palais Mohamed V ça va transpercer les murs du palais Mohamed V et ça va atteindre effectivement les bâtiments des voisins les bâtiments de ceux qui sont autour du palais Mohamed V ça va toucher des civils ça va tuer des innocents ça ne va pas seulement se limiter aux soldats mais ça va toucher effectivement ceux qui sont à Caloum et vous savez les hommes du colonel ils vont riposter et quand ils vont riposter les tirs là ça ne va pas seulement se limiter à Caloum ça va aller même dans les banlieues et vous qui criez aujourd'hui qu'il faut le déloger vous qui voulez encourager ces militaires à aller s'attaquer à lui vous aurez des parents qui vont tomber vous aurez des femmes des enfants des vieillards des jeunes qui vont tomber avec des balles perdues c'est cette réalité vous ne calculez pas parce que c'est un chef militaire on ne vient pas déloger un chef militaire comme un civil ça va tirer dans tous les sens et qui vous garantit que ça va se limiter à une heure deux heures trois heures ça ne va pas se limiter ils ne vont pas s'arrêter et en tant qu'ils n'arriveront pas à repousser les assaillants ou en tant que ceux qui viendront s'attaquer à eux ne parviendront pas à leur fin calculez tout comprenez je vous répète ceux qui viendront s'attaquer au colonel si ces hommes lui restent fidèles ces hommes qui sont autour de lui s'ils restent fidèles au colonel ils vont tirer ils vont tirer jusqu'à ce que vous-même qui souhaitez aujourd'hui qu'on aille s'attaquer à lui jusqu'à ce que vous-même vous allez commencer à fuir qu'on a cri c'est un militaire c'est pas un civil vous savez c'est un militaire c'est pas un civil il n'est pas vieux on a même âge il est de la quarantaine c'est un jeune qui peut se défendre qui peut prendre les armes et qui peut tirer qui peut courir qui peut faire tout ce que des militaires extraordinaires peuvent faire donc en parlant souvent pensez à la Guinée à l'intérêt supérieur de la Guinée et quand ces gens viendront s'attaquer au colonel maintenant le colonel ne va pas prendre le micro pour dire à Grand Conakry sortez allez à Dubreka allez à Koya les civils retirez-vous non c'est des gens qui viendront l'attaquer certainement des nuits tardifs des heures tardives de la nuit et il ne va pas se laisser faire ces hommes ne vont pas se laisser faire parce que vous vous avez besoin qu'on vous dise la vérité quand vous dites souvent qu'il faut le tuer il faut l'enlever vous ne calculez pas cela vous ne calculez pas vous ne mettez pas tout ce qui est conséquence sur table parce que tout simplement on a touché à votre intérêt ou bien tout simplement on a touché à l'intérêt de votre ludeur et vous venez le pire pour la Guinée c'est ça le pire pour la Guinée c'est ça aujourd'hui et bien sûr c'est ça aujourd'hui voilà chers frères donc c'est pourquoi j'ai dit il y a des ennemis de la Guinée il y a des amis de la Guinée les amis les patriotes guinéens aujourd'hui aujourd'hui eux y prient pour la réussite de la transition eux y prient pour que le colonel Mamadid Doumbouya il fasse cette transition qu'il réussisse et qu'il en sorte vivant tout simplement que les guinéens qui ne comprennent pas aujourd'hui ce qu'il veut faire pour la Guinée que ces guinéens la comprennent certainement demain ou après demain et en lui donnant raison en disant le colonel Mamadid Doumbouya il avait parfaitement raison on s'est trompé dès le début et qu'est-ce qui vous garantit d'ailleurs vous les fatalistes qu'est-ce qui vous garantit que quand on va déloger le colonel Mamadid Doumbouya que c'est lui qui va le déloger et c'est le réussi qui fera ce que vous vous demandez qu'est-ce qui vous garantit parce que quelqu'un ne va pas accepter de venir s'attaquer à un chef militaire perdre des centaines d'hommes prendre le pouvoir et faites le vœu d'un acteur politique vous ne faites pas ce calcul là quelqu'un ne va pas accepter d'aller à la mort aller s'attaquer à un chef militaire pensant pour lui que ce que ce chef militaire est en train de faire est mauvais et venir faire plaisir à un chef d'un parti politique ça n'a pas de sens c'est rigolo vous comprenez vous ne mettez pas sur la table cela et ce dernier là quand il va commencer encore de faire pire ce que le colonel est en train de faire aujourd'hui à votre regard c'est à dire pour vous il est en train de faire du mal à la Guinée quand ce dernier sera encore beaucoup plus rigoureux en disant c'est que le colonel est en train de faire et ce qu'il a fait c'est Petit lui il a laissé les acteurs politiques moi je viens je dissous la charte de la transition du colonel je dissous le gouvernement je dissous toutes les institutions et je dissous tous les partis politiques de la République de Guinée vous savez parfois je me dis le colonel m'a dit Dumbuya même sans s'énerder ils ont fait une erreur l'erreur a été quoi dès le début quand vous prenez le pouvoir vous avez dissous l'Assemblée vous avez dissous la Constitution les institutions de la République mais qu'est-ce qui vous empêche de dissoudre même les partis politiques parce que ces partis politiques sont les fruits des lois guinéennes et ces lois n'existent pas ce sont ces lois qui ont donné naissance c'est l'administration qui a donné naissance à ces partis politiques c'est l'administration qui a donné des agréments à ces partis politiques pas de loi il n'y a pas de parti politique maintenant que ce dernier vient et dit ah ça a été l'erreur du colonel m'a dit Dumbuya je dissous son gouvernement je dissous la charte je dissous toutes les institutions qu'il a mises en place je dissous les partis politiques et là vous allez encore commencer à dire ah non lui il veut la guerre civile en Guinée comment tu peux venir dissoudre les partis politiques il fallait même laisser le colonel Madi Dumbuya le colonel lui-même n'a pas fait ça le colonel il a juste mis la crée pour prendre les voleurs toi tu viens tu déloges le colonel et puis tu dissous les partis politiques vous allez encore commencer à dire il faut qu'on descende dans les rues on ne peut pas on ne peut pas dissoudre les partis c'est inadmissible il faut qu'on manifeste dans les rues comprenez la nécessité d'accompagner cette transition pour que ça finit dans la paix comprenez cela parce que je sais quelque chose chaque fois que les gens tenteront de s'attaquer au colonel et qu'ils échoueront le colonel deviendra encore c'est au fur et à mesure qu'il deviendra dur vous savez comment il deviendra dur au fur et à mesure qu'il sera méfiant vis-à-vis de son propre peuple au fur et à mesure qu'il prendra distance vis-à-vis de son peuple c'est au fur et à mesure qu'il deviendra radical et c'est ce que nous nous voulons pas nous nous voulons qu'il soit en contact permanent avec son peuple comme il le fait chaque vendredi il va dans une mosquée il prie là-bas il est en contact avec le peuple d'accord mais si vous le poussez à se mettre à l'écart à créer cette distance c'est-à-dire à construire ce mur géant entre lui et son peuple il deviendra alors très très dur et puis vous allez commencer à vous poser encore des questions pourquoi le colonel ne vient plus prier dans les mosquées ah il est devenu un dictateur ah il est devenu ceci ah on ne le voit plus il vous a habitué à le voir et comme il vous a habitué à le voir vous lui avez souhaité le malheur et vous continuez à le souhaiter le malheur vous voulez qu'on l'enlève vous voulez qu'on le tue vous voulez qu'on se débarrasse de lui il a compris il l'entend tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux tout ce que les militants sympathisants des différents partis politiques disent il l'entend il n'est pas fou c'est un homme du peuple il est issu du peuple de Guinée il a galéré comme nous autres avant d'être aujourd'hui à la tête de la république de Guinée il connait le comportement de tout un chacun d'accord il connait le comportement de chaque militant de chaque parti politique il connait leur comportement vous pensez qu'il est descendu du ciel il n'est pas descendu du ciel donc ce que je peux vous dire accompagnons cette transition dans la paix dans la quiétude qu'on en finisse qu'on sorte de cette transition et que on fasse un véritable pas vers l'avant c'est très important parce que aujourd'hui il y a des acteurs politiques qui ont 75 ans il y a des acteurs politiques qui ont 70 ans il y en a qui ont 72 ans il y en a qui ont 69 ans il y en a qui ont 66 ans il y en a qui ont 60 ans vous savez la haine envoie la haine c'est lui qui sera là c'est lui qui aura la prétention de s'attaquer au colonel s'il réussit ça fait une deuxième haine lui aussi il va mettre dans sa tête que quelqu'un viendra me déloger tu déloges le colonel tu dis je fais vers une transition de 2 ans on vient on te déloge on ira de haine en haine de haine en haine et par fin les acteurs politiques qui seront derrière ces militaires à s'entretuer entre eux ces acteurs eux même ils vont regretter leurs gestes parce que vous savez à l'état actuel où nous sommes en Guinée personne ne veut le bonheur de personne il y a des gens qui se sentent blessés il y a des gens qui pensent que les autres sont contre eux personne n'est contre personne en Guinée personne ne peut chercher personne en République de Guinée ceux qui disent que le colonel est un ethno c'est un bandit c'est un assassin c'est un ceci vous vous dites selon vous vous êtes des patriotes selon vous 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 battez pour la Guinée n'est-ce pas ? mais en réalité vous êtes des égoïstes vous êtes des narcissiques vous ne vous battez pas pour la Guinée vous savez vous ne vous rendez pas compte mais vous vous battez pour votre président et vous pensez que votre président c'est le président de Fama Kante le président de votre parti vous pensez que c'est le président c'est le choix de M. Fama Kante de l'autre côté ceux qui se battent pour leur président ils sont des narcissiques égocentriques ils disent on va le déloger il faut qu'on l'enlève le peuple de Guinée ne veut pas non non parlez au nom de vos partis mais ne parlez pas au nom du peuple parce que vous ne représentez pas tout le peuple j'ai une fois dit que il n'y a pas plus narcissique plus égocentrique que les militants sympathisants des différents partis politiques il n'y a pas plus narcissique plus égocentrique que les acteurs politiques parce qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt vous pensez que les acteurs politiques là si on leur disait si le colonel disait aujourd'hui bon vous les acteurs politiques venez choisissez quelqu'un parmi vous nous allons lui remettre le pouvoir il va faire deux mandats vous pensez que celle-là va accepter qu'on donne le pouvoir à Lansana Kuyate vous pensez que Lansana Kuyate va accepter qu'on donne le pouvoir à Selou vous pensez que Sidi Atouré Selou va accepter qu'on donne le pouvoir à Sidi Atouré vous pensez que Sidi Atouré va accepter qu'on donne le pouvoir à Ousmane Kaba non c'est pourquoi ils disent élection il n'y a pas plus narcissique égocentrique que les acteurs politiques et les militants sympathisants des différents partis politiques vous savez je suis tombé aujourd'hui par hasard sur l'une des vidéos de mon chef frère ami Téa Samouraï vous le connaissez je me permets de le citer parce que c'est un ami on partage les mêmes idées même si parfois il y a des divergences entre nous il y a un respect mutuel entre nous il a dit dans sa vidéo il dit les militants sympathisants des différents partis politiques il dit moi je ne vous calcule plus il dit quand je parle de quelque chose qui va dans l'intérêt de l'UFDG les militants sympathisants de l'UFDG m'applaudissent ils disent que je suis le fils digne de la Guinée ah mon ils me traitent de tout c'est à dire ils me donnent tous les adjectifs qualificatifs merveilleux ils disent non tu es tu es l'intellectuel tu fais partie de l'élite non on te suit mais le jour que je vais dire quelque chose à l'avantage du RPG arc-en-ciel ce sont les militants sympathisants qui viendront m'insulter ici et me traiter de bordel de vendu de fils indigne je dis mon frère quand j'ai écouté sa vidéo aujourd'hui j'étais à bord du train pour la maison je rigolais tout seul je dis tu as compris tu as compris parce que quand monsieur Kant te dit souvent qu'ils sont plus narcissiques que n'importe qui en Guinée il y a des gens qui pensent que je les insulte mais c'est la vérité c'est la vérité aujourd'hui c'est les militants sympathisants des différents partis politiques qui sont en train de souhaiter le malheur pour le colonel qui l'insulte de tous les noms bien sûr au profit de leur président qui le traite d'ecno qui le traite de malhonnête d'ingrat qui peut dire que le colonel est ingrat si quelqu'un est ingrat c'est vous qui le traitez d'ingrat parce qu'il est venu vous libérer vous l'avez applaudi mais comme il a mis quelque chose en place qui a touché à l'intérêt de votre parti c'est pourquoi vous nous traitez d'ingrat il y en a qui vont même jusqu'à dire c'est nous qui t'avons validé c'est nous qui avons applaudi pour toi aujourd'hui tu t'en prends notre président je dis vous n'avez absolument rien compris il y a aucun guinéen qui peut me dire il faut m'a quand le colonel m'a dit Dumbuya ça n'est pris à un président d'un acteur politique d'un parti politique en Guinée il n'y a aucun guinéen qui peut me dire que le colonel Mamadi Dumbuya ça n'est pris à un président d'un parti politique il n'y a aucun guinéen qui peut me dire ça si tu me dis ça je saurais que tu ne connais pas la politique tu ne connais pas l'administration tu ne connais pas la gestion du pays et tu ne peux pas faire des analyses objectives la CRIEF convoque ceux qui ont dirige ceux qui ont géré la Guinée les anciens ministres les anciens directeurs les anciens secrétaires les anciens gestionnaires de la République de Guinée on ne convoque pas un président d'un parti politique dans aucune des convocations on a mentionné monsieur le président de l'UFR ou monsieur le président de l'UFDG ou monsieur le président de PADES on a toujours dit l'ex-ministre l'ex-directeur l'ex-secrétaire ou le directeur ou le secrétaire maintenant si vous ne comprenez pas le français demandez souvent qu'on vous qu'on vous explique clairement mais je sais quelque chose au niveau des différents partis politiques au lieu de dire la vérité aux militants sympathisants on déforme la vérité et on dit la vérité de son parti à ses militants et les militants qui ne savent pas faire la part des choses ces militants avalent aveuglement ce que les responsables de leur parti leur disent et c'est ce qui est dommage constatez bien au niveau des différents partis politiques qui font des assemblées à leur siège parce que c'est devenu monnaie courante maintenant en Guinée il y en a peu qui parlent du bienfait du colonel peu il y en a peu oui tous disent ce qui les intéresse et ce qui les intéresse c'est quoi oh non on est victime de ça on nous a fait ceci on nous a fait cela il n'y a pas ça en Guinée il n'y a pas ça en Guinée il n'y a pas ça en Guinée comme si c'est aujourd'hui on a fait ce constat qu'il n'y avait pas ça en Guinée il n'y avait pas ça en Guinée il n'y avait pas ça en Guinée mais tout le bien que le colonel a fait depuis son arrivée jusqu'aujourd'hui peu d'acteurs politiques au niveau de leur siège s'arrêtent devant leurs militants sympathisants et font l'héloge et apprécient le colonel Mamadi Doumbouya c'est là la malhonnêteté de ces cadres de ces différents partis politiques parce qu'en disant le colonel a fait ceci c'est bien le colonel a fait ceci c'est bien le colonel a fait ceci c'est bien malgré les maigres moyens qu'il est venu trouver malgré les maigres moyens qu'il a malgré les moyens rudimentaires il a fait ceci il a fait ceci il a fait ceci il a fait ceci en disant cela leurs propres militants sympathisants en tant que cadre leurs propres militants sympathisants ils vont les dénigrer ils vont les insulter en disant C'est que ce cadre a dit la main. Je ne sais même pas si lui, il est fidèle au parti. Je ne sais même pas si lui veut que le colonel Nomadi Doumbouya, est-ce qu'il ne cherche pas un poste? Est-ce qu'il ne cherche pas un poste ministériel? Parce qu'il parle trop du bien du colonel Nomadi Doumbouya. Parce qu'il parle trop du bien du gouvernement Mohamed Béavogui. Parce qu'il parle trop du bien de l'administration qui est en place. Certainement, il en a marre du parti. C'est pourquoi il cherche des postes ministériels. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui parlent du bien de l'administration, Béavogui, du colonel Nomadi Doumbouya, pour eux, tout le monde est chercheur de postes en République de Guinée. Vous voyez? Mais je vous dis, que vous voulez ou pas, s'il doit aller jusqu'au bout, s'il est écrit qu'il ira jusqu'au bout et qu'il va finir tout ce qui lui a été assigné par celui qui l'a envoyé, par celui qui l'a protégé, par celui qui lui a gardé en vie, il le fera. Et personne ne pourra absolument rien. Que vous voulez ou pas, c'est ça. Mais s'il tombe demain, je viendrai devant vous pour vous dire, c'est son destin. Bien sûr, c'est son destin. Même s'il tombe cette nuit, je viendrai devant vous demain pour vous dire, c'était son destin. Il était venu pour certainement dix mois, c'est pourquoi il est parti. Dadis a fait combien de mois? C'était le destin de Dadis. Sekouba a fait combien de temps? C'était son destin. Voilà. Donc, chers frères, ceux qui disent que Doumbouya ne peut pas finir cette transition, je me dis, vous ne comprenez même pas. Quand vous dites qu'il ne peut pas finir cette transition, qui a commencé la transition? C'est lui. S'il tombe demain, c'est que ça voudra dire que ça, c'était son destin. Le début jusqu'à demain, c'est tout. Et ce que vous voulez comme encore une nouvelle transition, vous aurez une nouvelle transition. Et la Guinée restera dans encore des transitions. On va tout recommencer à zéro. Qui perd? Avant tout, c'est le peuple de Guinée qui perd. Et après, ce sont vos différents présidents de vos différents partis politiques. Mais comme on n'est pas encore arrivé à ce stade et à ce niveau, écoutez, nous, on souhaite, quand je dis nous, je parle de nous qui avons compris qu'il faut se battre pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous, on souhaite qu'Allah le Tout-Puissant protège le colonel, qu'il veuille sur la Guinée et qu'il finisse dans la transition, dans la paix, la quiétude et la stabilité. Qu'on organise les élections dans les conditions les meilleures. Qu'on finisse les élections dans les conditions les meilleures. que c'est lui qui remportera ces élections à travers les urnes qu'on ait le courage de proclamer le nom de ce dernier comme vainqueur pour que la Guinée avance. C'est tout ce que nous nous souhaitons. Le reste, là, ça, c'est dans la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada